Bienvenue sur C'est Arveille, votre magazine vidéo d'actualité. Au sommaire de votre actu numéro 4, Roel Malmaison, camp de base de l'équipe de France de rugby, la piétonisation du centre-ville, les îlots de verdure de l'éco-quartier. C'est Roel Malmaison qui a été choisi pour accueillir le 15 de France pour la Coupe du monde de rugby France 2023 qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023. Le 12 mai dernier s'est tenu au pavillon Vlaminck au parc des bords de Seine, la conférence de presse révélant que Roel Malmaison sera le camp de base de l'équipe de France de rugby. Sans plus de suspense, je voulais vous annoncer que l'équipe de France de rugby a choisi le site de Roel Malmaison pour préparer la Coupe du monde de rugby 2023, avec, on l'espère tous, une bonne nouvelle, le 28 octobre. Ce sera un grand jour pour le rugby français, c'est aussi un grand jour grâce à vous pour la ville de Roel. Merci infiniment. Les Roelois auront la chance de vivre la Coupe du monde au plus près de notre équipe nationale. Les joueurs du 15 de France seront logés à l'Hôtel Renaissance et disposeront des équipements sportifs de la ville pour leurs entraînements. Ils pourront notamment profiter du complexe Omnisport Alain Mimoune et de son centre aquatique, une infrastructure nouvelle génération et fleuron de la ville, ainsi que des magnifiques terrains de rugby du stade du parc. C'est une formidable récompense pour la communauté sportive locale, mais aussi pour l'ensemble des Roelois. Nous pouvons être fiers de nos équipements sportifs et fiers d'accueillir chez nous les grands vainqueurs du tournoi des 6 nations. Les dernières secondes, c'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. Oh, j'ai fait ! Roelphine sportive et attractive, allez les Bleus ! Depuis le 30 avril, vous pouvez déambuler à votre guise dans votre cœur de ville. Après consultation des riverains et des commerçants, la mairie a décidé de fermer la place de l'église à la circulation jusqu'à fin septembre. Cette fermeture saisonnière va s'organiser de la façon suivante. Tous les jours de 19h à minuit, tous les week-ends du vendredi soir 19h au dimanche minuit, et à partir du 14 juillet jusqu'au 31 août, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Des animations seront prévues sur la place pour le plus grand plaisir de tous. Les 7 parkings, soit 1804 places de stationnement aux alentours de la place de l'église, vous permettront de stationner vos véhicules et deux emplacements seront réservés à proximité immédiate de l'église pour les personnes à mobilité réduite. N'attendez plus pour venir vous promener et profitez des terrasses et des commerces du centre-ville en toute tranquillité, tout l'été. L'éco-quartier de l'Arsenal a vocation à devenir un lieu de vie pour tous les Ruellois, où il fait bon vivre, ouvert à toutes les générations. Il s'intègre pleinement dans la volonté municipale de végétaliser et d'aménager son territoire pour rendre l'espace public toujours plus confortable. Jusqu'alors en friche, la page industrielle se tourne aujourd'hui pour laisser place à un terrain végétal. Poiriers de Chine, érables champêtres, mycocouliers, bouleaux… Les 308 nouveaux arbres plantés soulignent la grande variété végétale de l'Arsenal. Dans un contexte de réchauffement climatique, les arbres composent des îlots de fraîcheur et d'ombre qui rafraîchissent l'atmosphère et protègent la biodiversité. À ceux-ci s'ajoutent des îlots privés, végétalisés et arborés que les passants peuvent apercevoir au détour des allées. Une balade est également l'occasion de découvrir plusieurs œuvres d'art au sein de cet espace vert qui représente un tiers de ce nouveau quartier. Six tonnes de matériel ont été envoyées en Ukraine. Merci à tous les Rehéois pour leur soutien et leur générosité. Depuis le 1er mai et jusqu'au 1er juillet, participez à la deuxième édition du Printemps de la Culture. Musique, théâtre, exposition, tous les équipements culturels de la ville vous attendent. Vous avez été nombreux à participer à la première fête de l'écoquartier qui s'est déroulée le 14 mai dernier à l'Arsenal. Grâce à vous, cette fête a été une grande réussite. Un grand merci à tous. Le 21 mai dernier, le maire de Roy-Malmaison, Patrick Ollier, a inauguré l'extension de la Plaine des Clauseaux. 7 hectares de plus d'espace naturel qui n'attendent plus que vous. Musique, théâtre, exposition, A l'agenda du mois de juin. Le 11 juin, faites du commerce dans toute la ville. Venez nombreux. Les 12 et 19 juin, ce sont les élections législatives. Chaque voix compte. Ne laissez pas les autres choisir pour vous. Votez ! Samedi 25 juin, journée olympique au Parc des Bords de Seine. A très vite pour le prochain numéro de C'est à Rueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada